Musique Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté coué, côté jardin Mitouba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Caro, Tanton Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mitouba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Caro, Tanton Forment la troupe des déballeurs Ils sont là pour tout déballer Ils débattent tous, passent autour de nous Côté coué, côté jardin Mitouba, Mipo, Tonga Forment la troupe des déballeurs Anas, Caro, Tanton Forment la troupe des déballeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont rentrer dans votre intimité En déballant ce qu'on vit tous les jours Dans des comédies bien assaisonnées Mitouba, Mipo, Tonga Je suis très content de te revoir Non, franchement Moi aussi, ça me fait chaud Qu'est-ce qui t'a ramené au Cameroun? Tu sais, les robes, ce n'est pas facile Surtout quand on n'est pas comparé dans la tête Et tu es très bien placé pour savoir que j'y suis allée malgré moi Oui, c'est vrai, ton départ m'a beaucoup fait mal Je n'arrivais vraiment pas à comprendre Sincèrement Mais bon, sinon, qu'est-ce que t'es devenu? Et ta copine comme elle, tu n'es jamais mariée Bon, voilà, je suis resté toujours célibataire Oui, comme tu vas laisser Je pense que la question à me poser est de savoir Comment toi tu vas? Parce que tu restes l'unique femme que je porte en coeur Ah oui Non, c'est pour dire que pendant tout ce temps, tu ne m'as pas oublié Mais non, je ne t'ai jamais oublié Peut-être, même comme tu m'as déjà oublié, peut-être, je ne sais pas Et certainement, tu as trouvé quelqu'un là-bas Ma chérie Mado Tumat, qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Tu peux me dire où tu es allée? Laisse-moi comme ça, Mali Je me suis retrouvée dans un hôtel Et je ne sais même pas comment j'ai fait pour y arriver Tu n'as pas porté tes bagages ici toi seule Pour dire que tu partais t'installer avec Celle que tu trouves comme la femme idéale dans cette maison Il a fallu que tu portes tes choses pour partir Moi, je ne veux plus te voir Moi, je ne veux plus te voir Comment peux-tu dire des pareilles choses? Mais Tumat, ne joue pas l'hypocrisie et ça ne te sert à rien Ne joue vraiment pas à ça Parce que tu es partie d'ici Comme tu as voulu me chasser de cette maison et que j'ai refusé de partir Tu m'as traité d'intruse, de folle et de tout Tu as donc trouvé nécessaire, parce que je ne partais pas De porter tes choses et de partir avec ta femme Donc ne joue vraiment pas à ce que tu veux faire là Tu ne dois peut-être pas me croire Je n'ai comme aucun homme là-bas Et d'ailleurs, je suis revenue pour toi Ah bon? Ca c'est bien Et ça veut dire que tu m'aimes toujours Chérie? Je n'ai jamais cessé de t'aimer malgré tout ce qui s'est passé Jamais Donc ça veut dire qu'on peut relancer notre mariage? Hein? Si tu m'aimes bien, je suis à toi Wow! Oh! 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 Que je suis content de vous! Merci, je te retrouve! Merci beaucoup, chérie! Oh que je suis content de vous! Merci, je suis heureuse de te retrouver! Merci beaucoup! Celle que tu as laissée ici comme une vulgaire prostituée Tu parles de quoi? Merde! Hey! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé vraiment? Moi je ne comprends rien! Ca je ne sais pas hein, je ne peux pas répondre à cette question Il faut te demander toi-même ce qui t'est arrivé ou alors tu demandes à celle avec qui tu es Parce qu'apparemment vous deux vous savez à quoi vous jouissez Mais attends, pourquoi toi tu m'as laissée quitter cette maison? Je devais faire quoi? J'ai la force, je devais t'arrêter, t'attacher Tu ne voulais même pas m'ouvrir, tu voulais que je fasse quoi? Que je vienne m'interposer peut-être pour que tu me râgles comme d'habitude Non, cette fois-ci je t'ai laissée partir Je suis fatiguée que tu m'opposies le visage ou le corps J'aime mon corps tel qu'il est là Donc je ne veux même pas Comment je peux ne pas vouloir sentir ma femme? Vraiment, tu es super juste, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'est vraiment arrivé? Moi je comprends rien Mon cher ami, pose-toi ces questions Trésor, j'espère que tu as changé d'avis Changer quel avis? Trésor, je t'ai dit que je tiens à ce qu'on se marie? Moi je t'ai déjà dit que je ne t'aime pas, je ne veux pas me marier avec toi Trésor, ça te plaît de me voir souffrir? C'est toi qui veux souffrir? Je t'ai déjà dit qu'il n'est pas possible qu'on se marie En plus ta maman est venue me menacer Ma maman est venue te menacer? Oui Donc la petite fille continue à asseler mon fils? Si elle ne veut pas nous voir ensemble, c'est parce qu'elle a trouvé une autre fille pour toi Et c'est quoi? Chégui! Ainsi cette fille sentait à continuer avec ce garçon? Que s'est-il vraiment passé ? Il tombe à vraiment retrouver sa lucidité Mais comment le charme l'a pu finir si vite ? Que s'il est arrivé qu'on découvre que c'est moi qui est derrière tout ça ? Non ! Il ne faut même pas que quelqu'un soit au courant Quelle est la stratégie que je vais adopter ? Quel plan encore vais-je pour un mon Dieu ? Aide-moi Seigneur Mais ce marabout là De toutes les façons Ma résolution est presse Personne ne doit savoir que je suis derrière tout ça Personne ne doit savoir que je suis derrière tout ça Personne Non Personne Ecoute Trésor Ne prends pas en compte ce que maman raconte La fila me veut même boire dans ce quartier Elle me veut quoi ? En tout cas comme tu t'es en tête madame Attends-toi au pire Je te prie de m'oublier Mon cher Je te prie de m'oublier Alors là madame puisqu'il en est ainsi Attends-toi au pire Trésor Je t'écoute Comme tu refuses de te marier avec moi Attends-toi au pire Mais Lili c'est comment ? Maman Titi Tu vis ? Ah Mais je vis à la die Comment me tuer ? Depuis, tu ne penses même plus sur moi là. Mais est-ce que toi même tu m'as cherché? Tu peux te chercher, je ne connais même pas ta maison. Wonderful! Aladji, tu sois avec une femme et tu ne connais même pas le chez-elle. Mais c'est depuis que tu m'avais un jour montré ta maison. Mais ce qui est su est que si tu tenais vraiment à moi, tu allais tout faire pour connaître le chez-moi. Mais comme tu as mille femmes, si tu marches là-bas, tu n'auras même pas mon temps. Si je te dis que depuis que tu ne pars plus chez moi, je suis un célibaté en dirci. Tu ne peux pas me croire? En tout cas, Aladji, passons dessus. Je t'en ai même à deux fois. Moi aussi, tu veux d'en voir. Pardon, laisse-moi ça. C'est tout pour toi là-bas. Vas-y. Tu es mon coeur, tu es mon bisou. Tu es mon bonbeur de chocolat. Merci. Tu es tout pour moi pour une femme. Merci Aladji. Tu t'aimes à me voir si ce n'est pas pour Djugudig là? C'est encore pourquoi là? Aladji, pardon. J'ai un problème très sérieux. Il y a une petite fioca qui cherche à tout plier à rater que mon fils l'évoise. Et je ne veux pas. Tu veux dire à ta voix, c'est par rapport à ça. Il faut que tu fasses quelque chose pour ça. Toi, c'est un petit problème. Je veux entrer et contracter tous les esprits pour ça. Je vais te rencontrer. Tu es mon petit coeur. Merci. Maman Titi. Maman Titi, j'aime tout ton corps. J'aime tout sur toi, Maman Titi. Avec ton intérêt, bisou, bisou. Tu es malade? Non le père, je ne suis pas malade. Tu es encore très pensif ces derniers temps. Et ce n'est pas bien pour ta santé. Le père, je me sens tout à l'aise ici. Moi, je veux rentrer à Douala. Tu ne te sens pas à l'aise comment? Je ne te traite pas bien. Ce n'est pas ça le père. Tu me traites très bien. Mais ça ne va pas. Mais j'ai dit, il y a quoi alors? Tu veux rentrer chez ta mère? Eh mon père, je veux que tu n'aies à Douala. Je dis, où est à Douala? Est-ce que c'est mon mari sans-sous? Est-ce que c'est mon mari sans-sous? Ah, je t'ai dit d'accoucher d'abord et on verra le reste après. Ah, moi je ne vais pas aller le voir. Il est toujours mon mari, non? Il est toujours ton mari. Parce que lui, il t'a adopté. Mais... Alors... Il est toujours mon mari et j'ai fait quoi ici là? Il ne peut pas rester en ville et moi au village. Moi, je rentre le voir à Douala. N'oublie pas que vous avez des problèmes. C'est pour cela qu'il faut attendre que sa colère se calme. J'ai déjà fait trois mois au village. Dès demain là, je retourne à Douala. Je t'ai dit d'accoucher d'abord. Non. J'ai dit être bien attendu ici là. Il y a d'après trois mois ici au village. Dès demain, moi je retourne à Douala. Au quart du matin, il ne faut pas me rater. Dès demain. Je te sais à manger ici ou bien derrière? Je n'ai pas faim. Fais manger après je réfléchis. Ok, quand tu auras faim, tu me fais danser. D'accord. Au fait, est-ce que tu as même appris que tu te maries bientôt? Et tu m'as dit ça pourquoi? Mais... Je croyais qu'une nouvelle paraît t'enchante. Tu es journaliste? Ne me parle plus jamais de ça. Plus jamais! Dépose-moi, excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir dit que tu te maries bientôt. Mais moi, je suis plutôt contente pour elle. Elle s'est enfin trouvée un homme qui l'aime et qu'elle aime. Elle m'a plutôt brouillée. Je te rappelle dans quelques minutes. Et... Je te rappelle dans quelques minutes. Et... Je te rappelle dans quelques minutes. Combien? Me rend la vie difficile. Impossible même. Si tu as fait la question, Agato. Mais son prénom? Non..! Tu es toujours avec l'angala? Tu as envie de faire l'amour avec toi mon frère. Mets-la de côté non mon frère. Tu n'essaies de trouver aucun homme. Tu comprends un peu? Tu n'essaies de trouver aucun mari. Tu comprends? Parce que je suis son mari, c'est moi son vrai mari. Tu es fou Bimob. Tu es fou. J'ai appris que ce mari est un frérot et toi ce n'est pas frérot. Je te dis que c'est moi son véritable mari. C'est avec moi qu'elle doit se marier. Parce que je suis son mari et elle et moi on a un enfant. Retiens donc cela. Vraiment, tu t'embrouilles trop Bimob. Tu t'embrouilles trop. Tu chantais son nom partout tous les juifs à la maison. J'étais même derrière parce qu'il t'entend. Tu vois que tu es fou, tu es malade. Tu tournes à ses matières, elle va passer avec quelqu'un d'autre. Pardon, dégage moi. Je dis que dégage là-bas devant moi. Vraiment. Dégage, je suis pas là-bas. Vraiment. Oiseau de mauvaise augure. Il n'y a pas de problème. Andaliko, quand tu as un enfant avec une femme, elle va t'épouser. Regardez-moi, c'est le symbole de la malchance comme ça. Tu es jalouse pour rien. Je te dis que je vais épouser Tonga, c'est ma vraie femme. Elle va s'installer dans cette maison et tu partiras. D'où t'es mené? Tonga va se marier. Il est sur l'oeil. Tu as fait ce que tu as fait? En effet tu as fait ça. En plus c'est mon enfant. Ton frère est en plus. Il n'est pas que l'oeil. C'est-à-dire. Il n'y a pas de problème. Il faut poser quelqu'un d'autre. Tu es un enfant, il n'y a pas de comment. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment tout le monde me veut l'amour? L'idiot là est même venu chercher quoi dans ma vie? Voilà maintenant que mon petit ami pense que je le trompe. Quelle malchance! Que vais-je faire? Non, prête-moi des idées. Aide-moi parce que je ne suis rien sans ton aide. Vous êtes seule? Non, je suis avec mon fiancé. Je vous laisse la dernièremore. Sous-titrage STAFF Bonne journée. Bonne journée. Merci.. 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 Qu'est ce que ça fait du bien d'être avec sa commande..? Merde..! Qu'est ce qui m'est vraiment arrivé..? Qui m'a amené à l'hôtel..? Et.. Et.. Mado me dit que je l'ai traité de folle.. Moi traiter Mado de folle.. Ha.. Ca c'est miraculeux ça.. Merde..! J'étais à l'hôtel.. Avec Laura.. Il faut qu'elle m'explique ce qui s'est passé.. Ha oui..! Il faut qu'elle m'explique.. Ce qui s'est passé.. A l'hôtel.. Le Côte d'Avril.. Il est là pour tout déballer.. Il débat tout ce espace autour de nous.. Côté coué.. Côté jardin.. Côté coué.. Côté jardin.. En déballant ce qu'on vit tous les jours.. Dans des comédies bien assaisonnées.. 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Côté coué, côté jardin Mi touba, mi mobe, donga Qu'on veut la toute aide des valeurs Anas, pétrole, tandon Qu'on veut la toute aide des valeurs Sans blesser votre sensibilité Ils vont entrer...